Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Bonjour, bienvenue dans le Cercle Polar, en fait le dernier de la saison, le dernier avant l'été, on se retrouvera après au mois de septembre. Alors Christine, vous n'avez pas un petit pincement de cœur là ? Ça ne vous embête pas de l'été, d'être en vacances, tout ça, ce n'est pas trop dur ? C'est extrêmement difficile de vous quitter tous, mais j'arriverai à survivre grâce à la moisson de livres que je mets dans mes valises. Magnifiquement répondu, c'est exactement, c'est un peu l'ombre de bois, mais c'est magnifiquement répondu. Un tout petit peu, il faut bien le reconnaître. Alors pour cette dernière émission, avant l'été, on va parler en fait d'une série de romans policiers, de procédures policières d'un auteur norvégien, Bjorn Lierhorst. Bravo, vous l'avez dit parfaitement. L'épisode qui vient de paraître s'appelle Le disparu de Larvi, qu'il paraît en série noire chez Gallimard. C'est donc un Norvégien, il a 50 ans, il a travaillé longtemps, 20 ans en fait dans la police. Il était spécialisé dans les homicides et il écrit depuis 2004. En 2004, il a publié un premier roman et c'est le début d'une série William Whiting, du nom de son héros policier. Il en a déjà écrit une douzaine qui sont parues en Norvège. Il y a eu une première saison d'une série Whiting qui est passée d'ailleurs en France en février sur Polar+. Et il y a seulement pour l'instant quatre de ses romans qui sont traduits en français. En fait, Gallimard a commencé à traduire à partir du septième épisode. On est typiquement dans la procédure policière et au niveau atmosphère, ça fait penser vraiment à Enig Mankel. Bien sûr, bien sûr ! C'est vrai que c'est très très comparable. C'est une belle comparaison parce que Mankel, c'est quand même à des grands auteurs du XXe siècle. Son personnage s'appelle donc William Whiting. Il est inspecteur au commissariat de Larvik. Larvik, c'est une ville côtière, c'est un port aussi, juste à 100 kilomètres au sud d'Oslo. Et puis, on voit beaucoup. Après, il y a toute une équipe qui travaille avec lui parce qu'il met en scène tous les personnages du commissariat, le médecin légiste, etc., comme dans beaucoup de séries de procédures policières. Et puis, il y a un autre personnage, c'est sa fille qui s'appelle Lynn, une journaliste que moi, j'aime beaucoup. Elle travaille dans un tabloïd à grand tirage. Et là, dans ce nouvel épisode, en fait, elle est en congé de maladie. Elle attend une petite fille. Et je trouve qu'il continue très bien à jouer de ce rapport entre le père et la fille. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une enquête avec William Whiting, qui avance lentement dans la procédure policière. Et de l'autre côté, Lynn qui est enceinte, qui va accoucher. Alors, je peux vous révéler la fin. Elle accouche à la fin du livre, d'une petite fille, effectivement. Et c'est toute cette relation autour du temps, car c'est très important chez cet auteur, c'est d'avancer comme ça, comme si la réalité était à la même distance que la lecture. Et là, il y a plusieurs enquêtes. Il y a une première enquête sur quelqu'un qui a disparu depuis six mois, dont on va retrouver et la voiture, et le corps. Et là, je ne révèle pas vraiment des choses extraordinaires, puisque c'est au début du livre. Il y a une deuxième enquête. Et parallèlement, il y a toujours cette histoire avec Lynn, qui, elle aussi, va aider une amie, va découvrir quelque chose dans un coffre. Et tout cela parce que cet auteur, vous voyez, je ne prononce pas son nom, je ne me lance pas, moi. Cet écrivain est un très bon constructeur. Peu à peu, les filles vont se tisser, et il arrive à la toute fin du livre, de façon assez fine, et presque à la dernière minute, à nous tisser tout cela et à nous donner un tapis noir de grande qualité. Et puis alors, comme nous sommes quand même extrêmement malins, nous avons choisi un livre qui se passe en été, et c'est vrai que la Norvège, qu'on a pu connaître à travers ses autres livres, c'était le froid, la neige, la glace. Et là, on est en plein été, mais un été très agréable. On est sur la terrasse, on profite des boissons fraîches, et il y a quelque chose de très estival et d'un peu surprenant aussi. La Norvège en été, avec la lumière presque toute la nuit et tout, c'est quand même formidable. On y va d'ailleurs dès demain. Pour compléter ce que vous disiez, j'insisterai aussi sur son sens des atmosphères. Je trouve que, par exemple, effectivement, la grossesse de Lynn, la naissance de l'enfant, la réaction de William qui devient grand-père, bien sûr c'est anecdotique, mais il sait le rendre, ça existe. Donc il y a beaucoup d'humanité, il y a une vraie densité, il y a des atmosphères. Et moi j'aime bien. Alors on peut reprocher un rythme assez lent. Ah oui, ça c'est vrai ! Dans le polar américain, il y a beaucoup de rebondissements, on est surpris. Je trouve que d'une certaine manière, au fur et à mesure, on est de plus en plus accroché, justement aussi du fait de cette densité et tout, comme tout ça existe, et on a vraiment envie de savoir la fin. C'est un peu, c'est une espèce de, je ne sais pas, ça infuse lentement, et dans ce genre-là, c'est magnifiquement réussi. Et puis, il pose aussi des questions morales de la police aussi, comment on peut être un policier intègre et avoir des principes et être un peu, et biaiser presque ça. Son enquête, par des a priori, c'est à la fois très nordégien, par cette lenteur, très scandinave par cette lenteur, mais aussi très sociale, très internationale, et avec une belle réflexion sur la morale, au meilleur sens du terme, la morale, la façon dont il faut envisager son métier, ce travail qui est quand même, qui le met très haut, puisqu'il a été, vous l'avez dit, policier lui-même. Il a un sens moral très fort dans ce livre et ce n'est pas une critique, c'est vraiment important pour lui. Oui, c'est ça. Et ça montre aussi, parce qu'il y a ça aussi dans ce livre et dans les précédents, l'évolution de la criminalité en Norvège. Oui, il y a aussi. Et ça, c'est aussi très, très important. Et on voit avec la mondialisation arriver des formes de criminalité internationale qui n'existaient pas avant. C'est traduit par Céline Romand-Monnier et ça paraît donc en série noire chez Gallimard. Et puis, puisque c'est les vacances et que vous avez du temps, si jamais vous n'avez pas encore lu du tout Jornlir Ost, allez voir les précédents. Il y en a trois. Il y a par exemple Fermé pour l'hiver, il y a les chiens de chasse. C'est tout chez Gallimard. Tout est paru en folio, donc c'est vraiment facilement accessible. Alors, est-ce que vous auriez, en dehors de ça, puisqu'on va s'absenter là pendant six ou sept semaines, est-ce que vous auriez des conseils de lecture à donner pour l'été, Christine ? Je me suis dit qu'il fallait commencer léger. Donc, on a les quatre livres de Jornlir Ost. Et puis, je vous propose, parce que c'est un auteur essentiel, d'emporter l'œuvre complète de Ed MacDen, le 87e du script, c'est-à-dire les neuf volumes parus chez Omnibus, qui constituent à peu près une bibliothèque entière. Mais c'est très important, je pense, de les relire, de les lire et de les relire, et même de le faire dans l'ordre. Parce qu'on a une photographie d'une Amérique criminelle, d'une Amérique policière, d'une Amérique tout court, entre les années 60 et les années 2000. Et on voit à la fois l'évolution du héros, c'est-à-dire le commissariat d'Isola, avec tous ses personnages, tous ensemble et séparément, l'évolution de ce commissariat, l'évolution des hommes et des femmes qu'il constitue, l'évolution de la société. C'est merveilleusement écrit, avec même une certaine poésie, souvent, chez lui. Et je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'emporter une valise supplémentaire, avec un appel dedans. Et vous, Michel ? Moi, je vais vous proposer quelque chose de plus récent. C'est aussi... Alors, je vais parler rapidement du dernier. Ça s'appelle La fille au papillon de René Denfeld. Et ça paraît chez Rivage Noir. Alors, c'est le troisième de la série. En fait, elle est américaine, elle est journaliste, elle est enquêtrice aussi et elle est romancière. Et en fait, elle a créé un personnage qui s'appelle Naomi, qui lui ressemble d'ailleurs, qui est en partie... Il y a une partie de sa autobiographie, disons. Naomi, les flics, la surnomment la femme qui trouve les enfants. Et c'est vrai que c'est sa spécialité. Elle cherche des enfants qui ont disparu, des enfants qui ont été enlevés. Et elle-même, d'ailleurs, dans son enfance, était orpheline avec sa sœur. Elles ont été kidnappées toutes les deux. Elle a pu s'échapper. Elle a laissé sa petite sœur et elle continue de chercher sa sœur. C'est très fin. C'est très subtil. J'avais été moins emballée par le deuxième de la série. C'est vrai. Mais celui-là, La fille aux papillons, c'est vraiment un livre très sensible. C'est un livre avec une poésie. Alors, évidemment, une poésie très sombre. Mais c'est vraiment très beau. Alors, moi, j'ai autre chose dans Maldezasse et je m'arrêterai là parce que finalement, ça ferait un peu trop de valises à emporter. C'est d'emporter le dernier livre publié chez L'Ospède de Jean Mécquer. Nous avons Les mains rouges. Magnifique. Jean Mécquer, Jean Amila. D'un côté, on a effectivement les coups par Jean Amila. On a Le boucher des hurlus pour... Non, pour Jean Mécquer, Les coups. Pour Jean Amila, Le boucher des hurlus. Et là, ce livre-là fait partie de cette réédition. Il doit y avoir une dizaine de livres qui ont été réédités de façon très intéressante. très... Avec un appareil critique très subtil chez Joël L'Ospède. Et celui-ci est un livre très social comme toute l'œuvre de Amila Mécquer avec une poésie et un lyrisme d'écriture formidables sur le juste après-guerre, c'est-à-dire le moment où il y a l'épuration, l'impureté, en fait, qui peut suivre aussi l'envie de se venger. Et c'est extrêmement intéressant c'est très, très beau, très fin. Et du coup, ça donne envie de relire tout Jean Mécquer et tout Jean Mécquer. Donc, c'est deux valises que je vous propose. Et là, le coffre est presque plein. Vous avez peut-être la place pour une dernière série. Alors, c'est La Portugaise et il y a le deuxième volume traduit en français qui vient de paraître. Mais en fait, il y en a beaucoup au Portugal. Il y en a une dizaine, en fait. Alors, le dernier s'appelle Le Club de Macao. L'auteur, c'est Pedro Garcia Rosado. Alors, lui aussi, il est journaliste. C'est aussi un traducteur, c'est un germaniste et puis donc un romancier. Et en fait, chacun de ces romans, le précédent traduit en français s'appelait Mort sur le tâche, en fait, s'inspire de faits divers qui ont défrayé la chronique au Portugal. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de déconstruire en fait le système politique, la bonne société portugaise, c'est extrêmement intéressant, c'est très très fin. Et là, le Club de Macao, par exemple, ça commence en 1985 à Macao. Alors, à l'époque, la ville chinoise était encore sous domination portugaise et ça continue 20 ans plus tard à Barcelone et il y a une critique, il y a une critique vraiment, une critique sociale, une critique presque, je dirais, intime. C'est quelqu'un qui connaît très très bien, évidemment, il est portugais, il est journaliste, il connaît très très bien associé portugaise. Donc, c'est un témoignage formidable et puis, c'est un excellent polar parce que ça se dit très très bien, les intrigues sont très très bien tenues. Voilà, Pedro Garcia Rosado, le Club de Macao, voilà, le coffre est plein, Christine, en objectif. C'est fini là, on peut plus. Et en train, c'est carrément pas possible, il faut le faire en train, par d'autres moyens. Il faut louer un wagon. Voilà, mais alors, Christine, je vous souhaite d'excellentes vacances. Très bonnes vacances à vous, très bonnes vacances à vous tous. Retrouvons-nous à la rentrée avec tous les livres qu'on commence déjà à voir arriver et qu'on renifle avec passion. Donc, je pense qu'on aura de quoi faire. Oui, il y a des très belles choses pour début septembre. Donc, on se retrouve d'ici là. Excellente vacances à tous. Bye bye. Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada